Armer pour combattre Armer pour combattre Nous sommes dans la Bible appelés des soldats, des combattants pour la foi Biblique pour l'évangile Nombre 32 Et nous relisons Puisque dans la première partie on a déjà vu ce passage On va le revoir donc ce soir Nombre 32, verset 20 Moïse leur dit Si vous faites cela Si vous vous armez pour combattre Devant l'éternel C'est tous ceux de vous Qui s'armeront Passent le Jourdain Devant l'éternel Jusqu'à ce qu'il ait chassé ses ennemis Loin de sa face Et si vous revenez, si vous retournez à la maison Seulement après que le pays aura été Soumis devant l'éternel Vous serez alors sans reproche Vis-à-vis de l'éternel Et vis-à-vis d'Israël Et cette contrécie sera votre propriété Devant l'éternel Mais, mais, il y a un mais Mais, si vous ne faites pas ainsi Vous péchez contre l'éternel Alors, sachez que votre péché vous atteindra Construisez des villes Pour vos petits-enfants Et des parcs Pour vos troupeaux Et faites ce que votre bouche a déclaré Les fils de Gade Les fils de Ruben Dirent à Moïse Tes serviteurs Feront Ce que mon Seigneur Or donne Nos petits-enfants Nos femmes Nos troupeaux Et tout notre bétail Resteront dans les villes De Galahad Et tes serviteurs Tous armés Pour la guerre Iront combattre Devant l'éternel Comme dit mon Seigneur Amen Nous te bénissons Notre Dieu De pouvoir Ce soir encore Être devant ta face Dans ta présence Là où tu parles nos cœurs Là où tu défies nos vies Là où tu nous remplis Du Saint-Esprit Nous te demandons D'encourager Et de fortifier Ses frères et ses sœurs Afin que nous puissions Être armés Armés jusqu'aux dents Dans l'époque Dans laquelle nous sommes Afin de combattre Le bon combat de la foi Et que nous puissions Quitter cette terre Avec ce cri J'ai combattu Le bon combat Merci Seigneur Dans le nom de Jésus Et pour ta seule Et unique gloire Amen et Amen Et tout le peuple dit Amen On peut s'asseoir Frères et sœurs Hallelujah Gloire à Dieu Gloire au Seigneur Armés pour combattre Hallelujah Et là évidemment On a vu la première partie Ce matin Je n'y reviendrai pas J'aimerais simplement Vous dire un petit peu Comment le contexte Il y avait deux tribus Particulièrement Qui hésitaient À aller combattre Sur la terre de Canaan À traverser le Jordan Donc parce que c'était beau C'était un bel endroit Galahad Il y avait de l'herbe Les brebis Il y avait de l'herbe Jusqu'au ventre Alors évidemment Ils voulaient rester là Mais seulement Les autres Allaient combattre Ils allaient passer Le Jordan Et ils allaient combattre Jéricho Ils allaient combattre Les Cananéens Tels que Dieu Leur avait commandé Alors évidemment Là il y avait un défi Et c'est là justement Moïse A parler à ces deux tribus En disant Eh bien Vous devez vous armer Pour combattre Vous n'allez pas laisser Vos frères Aller combattre Uniquement eux Et vous restez là De l'autre côté du Jordan Très bien Sans aucun ennemi Tout ça Il va falloir Que vous combattiez Et qu'est-ce que ces gens-là Ont répondu Eh bien Ils ont dit Tes serviteurs Feront ce que Tu as ordonné Nos petits-enfants Nos femmes Nos troupeaux Tout notre bétail Ils vont rester Donc dans Galad Et tes serviteurs Tous armés Pour la guerre Iront combattre Donc avec Nos frères Devant l'éternel Donc Ils étaient décidés Donc à combattre Et le Seigneur De dire Justement Il avait dit Si Évidemment Vous ne voulez pas Aller combattre Alors que c'est l'heure De la bataille Vous péchez Contre l'éternel Et sachez Que votre péché Vous atteindra Le péché De ne pas vouloir Combattre Le péché De ne pas vouloir Se mouiller les pieds Le péché De vouloir Rester Tranquille Sans Ennemis Sans obstacles Et tout cela La vie chrétienne Elle est faite Avec des obstacles Avec des dangers Avec des risques Et c'est la raison Pour laquelle L'apôtre Paul Dit que nous sommes Armés 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 d'un casque Armés D'une épée Armés D'une cuirasse Avec la ceinture De vérité Avec des souliers Du zèle De l'évangile De gloire Et c'est la raison Pour laquelle Donc nous devons Passer le jour d'un Passer le jour d'un C'est passer L'impossibilité Je l'ai dit Dans la première partie Ce jour d'un Était là Je dirais Obstacle On ne peut pas passer Deux millions de personnes En attendre d'entrée Il y a un obstacle Il y a ce fameux jour d'un Et je l'ai dit Donc lorsque les sacrificateurs Ont mis le pied dans l'eau Se sont mouillés Vous voyez Les pieds Et bien Dieu a fait le miracle Et c'est là Quand nous nous mouillerons Les pieds Que Dieu fera le miracle L'incrédulité Dit le contraire L'incrédulité Va dire Je veux voir Dieu agir Et ensuite Je croirai Non Le Seigneur A un ordre de choses Premièrement Premièrement Je te dis Que si tu crois Tu verras La gloire de Dieu Tu vas voir Le miracle se réaliser Et on sait Particulièrement Que Abraham N'a pas douté Par incrédulité Le doute peut devenir Un péché Et lorsque Dieu lui a dit Que tu vas avoir Un enfant Alors que sa femme Était fanée Alors que sa femme Était flétrie Alors qu'elle n'avait plus La capacité De donner naissance A un enfant Et bien Il a cru quand même A la promesse Du Dieu des étoiles Du Dieu glorieux Qui une nuit L'avait fait sortir De sa tente Et il lui avait dit Regarde bien les étoiles Abraham Et bien Tu auras une postérité Aussi grande Tes enfants Seront aussi nombreux Que les étoiles du ciel Et il semblait À ce moment-là Qu'Abraham Entendait Toutes les étoiles Chanter Père Abraham Père Abraham Père Abraham Comme c'était Tous ces petits-enfants Donc Que Dieu lui donnait Parce que c'était La promesse de Dieu Dieu l'avait dit Et la Bible dit Qu'Abraham Ne douta pas Ne douta pas Par incrédulité Il a cru Quelque chose D'inimaginable Parce que Dieu le dit Il l'a cru Et voilà qu'un homme De cent ans Et bien Donnait naissance Permit la naissance D'un bébé Et sa femme A 90 ans Et bien A enfanté Il a cru Il a cru Si la foi est là Vous allez voir Des choses Inimaginables Incroyables Donc Qui vont se réaliser Et les premiers disciples Particulièrement Dans des temps difficiles Des temps de persécution Ils priaient le Seigneur Et nous voyons Dans les sacs des apôtres Ils ont dit Seigneur Et tente ta main Pour qu'il se fasse Des miracles Des prodiges Des guérisons Par le nom de Jésus Et tente ta main Pour qu'il se fasse Des miracles Le miracle Est quelque chose D'impossible Et si je vous laissais Parler ce soir Vous auriez tous Quelque chose à dire Par rapport A un certain miracle Que Dieu a fait Et le plus grand miracle Que vous avez vécu C'est premièrement Votre nouvelle naissance Votre vie a été changée Votre vie a été bouleversée Ma vie a été bouleversée Par cette nouvelle naissance Je ne sais pas comment Il est venu me parler Je ne sais pas comment Il est venu se révéler Mais il l'a révélé Ma vie a été transformée Et d'un marin Il en a fait un prédicataire Amen Alors il y a Comme il change L'eau Amen En vin Il est capable Par miracle De changer Des situations Inextricables Par la puissance Qui lui appartient Pas nous Mais lui Amen Mais il veut Mais il veut Premièrement Que nous Croyons La foi Amen Et la foi Agit Sans voir La foi Agit Sans entendre Quoi que ce soit Sans aucun son Voyez Et la foi Et la foi Agit Sans sentir Sans goûter Sans toucher Et ensuite Va arriver Le miracle Le miracle de Dieu La foi C'est la ferme assurance Des choses qu'on espère Et la démonstration De celles Qu'on ne voit pas Vous allez devant Un ciel tout bleu Et il est bleu Pas depuis La semaine passée Il est bleu Depuis Un an Non Deux ans Non Trois ans Non Trois ans et demi Le ciel est bleu Et aujourd'hui Élie dit A son serviteur Le ciel va se couvrir Aujourd'hui Et il va pleuvoir Aujourd'hui Oui Oui Va du côté de la mer Puis va regarder Et il y prie Et il y prie Et il prie Seigneur envoie la pluie Envoie la pluie Envoie la bénédiction Le serviteur revient Il dit Élie C'est pas la peine Le ciel est bleu Le ciel est bleu Il n'y a pas un seul nuage Retourne Oh Il revient Le ciel est bleu Il dit Le ciel n'a rien de prie Retourne Cette fois Le chiffre Parfait Le chiffre Je dirais De la perfection Retourne Go back again Retourne encore Va voir Et imaginez Élie ne sentait rien Élie ne voyait rien Il marchait Par la foi Et tout chrétien A un radar Spirituel Invisible Alléluia La foi vient Elle vient Elle arrive La Bible dit La foi vient Où vient-elle ? La foi vient De ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient De la parole De Dieu Pourquoi avons-nous Tellement soif De réunions Pourquoi les réunions Nous ont tellement manqué Parce que dans les réunions La foi Est élevée La foi Est secouée La foi Est défiée Parce que nous entendons La parole Et cette parole De Dieu Crée Un miracle De foi La foi Vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient de La parole De Christ Cette parole Amène la foi Avec elle-même Ce n'est pas Une parole morte C'est une parole De Dieu Et cette parole Eh bien Nous apporte Des miracles J'ai parlé De l'hameçon Qui a été jeté Par l'apôtre Pierre Canapèche Et Jésus avait dit Le premier poisson Qui viendra Au bout de la ligne Tu l'ouvriras La bouche Et il y aura Une pièce d'argent Mais des poissons Il y en a des milliers Il y en a des milliers Seigneur Il aurait pu dire Tu racontes quoi Seigneur Ça n'a pas de sens Le premier poisson Que tu prends Dès que la ligne Tu vas sortir Lève Lève Prends le poisson Où lui Tu eras Il y a une pièce d'argent Et tu vas te servir De cette pièce d'argent Pour payer Ton passage Merci Seigneur Il a cru Quand le Seigneur Leur a demandé Après une nuit De travail Une nuit Sans rien prendre Les pêcheurs Les pêcheurs Aucun poisson Aucun poisson Ils le savent Il tire Il tire pas du vide Il tire pas de l'eau C'est rempli Sa frétille De partout C'est rempli De poissons Parce que Jésus Est là Parce qu'il a parlé Amen Et la parole De Dieu Est quelque chose De formidable Et de glorieux Amen Nous la lisons souvent Comme ça Je dirais De manière machinale Ou rituelle Il ne faut pas faire ça Il faut arriver Devant la parole En disant Seigneur Là j'ai besoin Que tu me parles Tu es mon ami Et un ami parle A son ami Tu vas me parler Par le texte Je suis en train De lire un chapitre Et je vais m'arrêter A la fin du chapitre Et je veux Que tu me parles Vous allez voir Il va vous parler Si vous avez rien Au bout de la ligne Vous voyez Remontez Remontez Recommencez Lisez deux fois Le chapitre Vous avez rien A la fin Lisez trois fois Il y a quelque chose Que Dieu va vous dire Parce que vous en avez besoin Et il sait exactement Le besoin Et il va vous dire Hallelujah On a besoin de ça Parle Parle Seigneur Parle Seigneur Ton serviteur Écoute Hallelujah Gloire au Seigneur Et là évidemment Ce qui se passe C'est qu'on peut Pêcher Ces tribus De Gades Et de Rubens Qui au prime abord Voulaient rester Dans les prairies vertes De Galahad Et ne pas aller combattre Ne pas passer le jour d'un Finalement Ils ont dit Oui Moïse On va y aller Armés On va aller combattre Avec nos frères Et avec nos soeurs Et Moïse avait dit Si vous ne faites pas Comme cela Vous péchez Contre l'éternel Et sachez Que votre péché Eh bien Vous reviendra En pleine face Il faut combattre Un chrétien Qui ne combat pas Un chrétien Qui n'a pas de combat Même C'est anormal Parce qu'un soldat Aulia Revient du combat Va au combat Part au combat Aulia Tout Tout est autour Du combat Et la Bible dit Que celui qui est en nous Est plus grand Plus fort Pourquoi plus fort Pourquoi plus Parce que Il y a une bataille Parce que Notre chef Amène Je dirais Maculé de sang A gagné la victoire A Golgotha Et Satan Évidemment Essaye de faire croire Qu'il est vainqueur Alors qu'il est vaincu C'est un menteur Il raconte au monde entier Qu'il est vainqueur Il est vaincu Aulia Et c'est nous Amène Qui marchons Dans la victoire De jour en jour Attention A ne pas pécher Par omission Ça veut dire quoi ? Omettre Ça veut dire De faire quelque chose Ne pas faire quelque chose Voyez Un péché d'omission C'est de pécher En ne faisant pas Ce que nous devrions faire Je vous donne un exemple C'est Jésus Qui a donné cet exemple Dans Matthieu Allez voir dans Matthieu Matthieu chapitre 21 Matthieu chapitre 21 Verset 28 Jésus pose la question Que vous ensemble Ça veut dire Qu'est-ce que vous en pensez ? Réfléchissez un peu Que vous ensemble Un homme avait deux fils Et s'adressant au premier Il dit Mon enfant Va travailler aujourd'hui Dans ma vigne Il répondit Je ne veux pas Ensuite Il se repentit Et il alla Et donc ensuite Le père S'adressant à l'autre Lui dit la même chose Et ce fils répond Je veux bien Seigneur Mon père Et il n'alla pas Question Lequel des deux A fait la volonté Du père Alors ils ont répondu À Jésus Le premier Et Jésus leur dit Bravo Je vous le dis En vérité Les publicains Et les prostituées Vous devanceront Dans le royaume De Dieu Car Jean est venu À vous Dans la voie De la justice Et vous n'avez pas Cru en lui Mais les publicains Et les prostituées Ont cru en lui Et vous Qui avez Qui avez Vous Qui avez Vu Vous qui avez Vu cela Vous ne vous êtes Pas ensuite Repentis Pour croire En Jean Baptiste En lui Donc on a ici Une petite parabole De la part du Seigneur C'est le père Qui a deux fils Et il leur dit D'aller Travailler Donc à la vigne Le premier Il ne veut pas Mais ensuite Il se repart Et il y va Le deuxième Il dit Le père Il dit Va travailler à la vigne Il dit Oui oui Moi oui Je vais y aller Mais il n'y va pas Il n'y va pas Lequel des deux A fait la volonté Le premier Le péché Par omission C'est de dire Je vais faire quelque chose Mais la personne Ne le fait pas On appelle ça Mettre des jambes A nos paroles C'est la raison Pour laquelle Le Seigneur Je dirais Veut Que nous puissions Obéir Une Demi-obéissance Est une Désobéissance Et c'est la raison Puis il rentre Toute la journée Péché Par omission Ne pas faire Ce qu'on devrait faire Et c'est là Que le Seigneur dit Sachez que votre péché Vous retrouvera C'est très important Voyez Le péché D'omission C'est ce que nous Ne faisons pas Jérusalem Jérusalem Combien de fois Je voulais vous rassembler Vous n'avez pas voulu Vous n'avez pas voulu Péché d'omission Refuser d'obéir à Dieu Amène Le jugement De Dieu Aujourd'hui Nous vivons dans un monde Où les ennemis de Dieu Sont tout autour Voyez Que ce soit Le péché Que ce soit Les puissantes diaboliques Que ce soit La drogue L'alcool L'ignorance L'incrédulité La pornographie Tout cela Est autour Ce sont des ennemis Littéralement De l'Évangile Alors Le diable Ce qu'il veut faire Évidemment C'est d'empêcher L'Église du Seigneur De ces derniers jours D'hériter Les promesses Que le Seigneur Nous a faites Il veut nous empêcher De traverser le Jourdain Il veut nous empêcher De repousser Les ennemis Cananites Voyez Il veut nous empêcher De voir S'écrouler Les Jérichos Les Goliath Tombés à terre Et ainsi de suite Voyez Le diable ne veut pas cela Ce que Dieu veut Que nous fassions Eh bien C'est le contraire C'est De prendre le casque De prendre l'épée De s'armer Jusqu'au d'en En avant Marche Voyez Les tanks Les tanks sont en marche Voyez Attention à ceux Qui se trouvent Devant nous Parce que tu es mieux De te mettre de côté Parce que tu vas T'écraser Amen Est-ce que vous pensez Comme cela ? Il faut changer Nos pensées Il faut penser victoire Il faut penser Évidemment Machine de guerre Nous sommes en guerre Littéralement Et la Bible dit Que quand l'ennemi Viendra comme un fleuve Pour tout dévaster L'esprit de l'éternel Le mettra en fuite Le Saint-Esprit Le mettra en fuite N'oublions pas une chose C'est un principe Qui est dans la Bible Là où le péché A abonder La grâce de Dieu A surabonder Il y a une différence Entre abonder Et surabonder Le Seigneur En met encore plus La personne peut avoir Péché Terriblement Mais il y a Une surabondance De grâce Un pardon Inimaginable Une miséricorde Insondable Et n'importe quel pécheur Peut le recevoir Et nous étions Auparavant Parmi cette gang Amen On était dans ce groupe-là Auparavant Et le Seigneur Nous a fait miséricorde Là où le péché A abondé La grâce de Dieu A surabondé Celui à qui on pardonne peu Aime peu Mais celui à qui on pardonne beaucoup Aime beaucoup Amen Alors il y a Glorose Seigneur C'est le raison pour laquelle Vous aimez beaucoup le Seigneur Vous avez été beaucoup pardonnés Amen Alors il y a Glorose Seigneur Merci Seigneur Que l'on en soit conscient ou pas Amen Remercions Dieu Pour ce pardon merveilleux Il nous a tout pardonné Alors le Seigneur On ne partira pas de la terre Avec des péchés plein les poches Tout ça Tout a été pardonné Ça fait 2000 ans Amen Merci Seigneur Gloire à Dieu Alors Exactement comme Dieu a commandé A Israël De s'armer Pour combattre Et de passer le Jourdain De chasser Les ennemis Jésus nous commande aujourd'hui De s'armer De s'armer Par la vertu de Dieu L'obéissance de Jésus-Christ Jette le filet Les hommes puissants Réveillez les héros Qu'ils s'approchent Et qu'ils montent Tous les hommes de guerre Que le faible Dise Je suis fort Amen Tu te penses peut-être Très faible Et bien la Bible te commande De dire Je suis fort Répétez avec moi Je suis fort Encore Je suis fort Encore Je suis fort Amen Gloire au Seigneur Que Dieu soit béni C'est exactement cela Que la Bible nous demande de faire Que le faible dit Je suis fort Par nous-mêmes Nous sommes faibles C'est vrai C'est vrai Il n'y a rien de bon en nous Mais par la puissance de Dieu Qui nous anime Je suis fort Amen Gloire au Seigneur C'est ce que Joël Chapitre 3 Nous demande de faire Hallelujah Gloire à Dieu Debout Sainte cohorte Hallelujah L'onction de Dieu On en a besoin C'est cette onction Qui brise Qui casse Les joues De faire Amen Et cette onction Doit demeurer Sur l'Église L'onction Ne demeure pas Sur la bâtisse L'onction Ne demeure pas Sur des sacrifices Je dirais Matériels Que l'on peut faire L'onction Ne demeure pas Dans les formes Les cérémonies Les rituels L'onction Ne demeure pas Dans les clowneries Les amusements D'Église Les ventes De charité L'Évangile De prospérité Non L'onction N'est pas là Mais la puissante Onction Du Saint-Esprit Est capable De faire sauter En éclat Le plan du diable Et le repousser Arrière de moi Satan Amen Alléluia Gloire à Dieu Soyez en colère Amen Contre le diable Contre Satan Merci Seigneur Alléluia Gloire à Dieu Vous savez Les membres d'Église Doivent être transformés En des guerriers De prières Remplis de compassion Il y a un verset Dans l'Ésaïe Qui dit La graisse La graisse C'est l'huile Amen Quand la graisse Est chauffée Ça fait de l'huile Et l'huile Est un symbole Du Saint-Esprit Et Ésaïe Le prophète Il dit La graisse Fera éclater Le joug La puissante Onction Du Saint-Esprit Est capable De casser La puissance Du péché La puissance De Satan Alléluia Merci Seigneur Merci Seigneur Nous devons avoir Plus que des cérémonies Plus Que des cérémonies Ce monde Autour de nous Et nous l'avons Goûté Je dirais Quasiment Durant les trois mois De confinement Ce monde Est en train De mourir Ce monde N'a aucune espérance Ce monde Vit dans la peur Vous pouvez leur faire croire N'importe quoi Et ils vont le croire Parce qu'ils ont peur Et vous pouvez leur faire faire Ce que les dirigeants Veulent Lorsque la peur Est en train De dominer Le monde Et qui est le maître De la peur Qui est le maître De la terreur Qui est le premier Terroriste Sinon Satan Sinon le diable Satan A fait que Adam et Ève Heureux Bénis avec Dieu Se cachaient maintenant Et tremblaient Derrière Un tronc d'arbre Derrière un buisson C'est Satan Qui va amener la peur Parce que Néhémie A eu ses ennemis Qui lui ont dit Néhémie Il dit quoi Moi J'aurais peur Jamais de la vie Un homme de Dieu N'a pas peur Un serviteur Une servante De Seigneur N'a pas peur Nous ne devons pas Dans la peur Maillé Au mort Même la mort Où est ta victoire Tu as été englouti Englouti dans la vie Par la résurrection De Christ Hallelujah Il peut arriver Ce Vous savez La pire affaire Qui peut vous arriver C'est que le diable Vienne prendre Votre salut Que le monde Vienne prendre Votre maison Que le monde Vienne prendre Vos biens Ça n'a aucune importance C'est votre salut Qui est en jeu C'est ce salut Que Christ Vous a donné Et ça C'est important Et le diable Est jaloux De ce salut Et il veut essayer De l'enlever Il veut faire en sorte Que l'église Ne prie plus Que l'église Ne jeûne plus Que l'église Ne s'éloigne plus Du péché Mais plonge Tête première Dans le péché Il mange Et avale Du poison Chers amis J'aimerais vous citer Ce qu'un homme de Dieu David Walkerson A dit Avant de mourir Il a dit Rien ne détruit Autant la vie De prière Des vieilles mères De Sion Que la télévision Il a dit Beaucoup d'entre elles Nourrissent maintenant Leur âme A la poubelle Du diable Des femmes Qui auparavant Priaient Passaient des heures Devant le Seigneur Maintenant Passent des heures Devant la télévision Et les autres amis S'il y a quelque chose Qu'on a appris Par le coronavirus C'est que la télévision A un moyen pouvoir Un puissant pouvoir Ça peut vous diriger Dans n'importe quel sens Si on vous dit une chose Vous pouvez la croire Vous ne pouvez pas la croire Si on vous dit Il y a le feu Il y a le feu Il y a le feu Sortez Sortez Le feu est là Vous pouvez dire Non Je ne bouge pas Il n'y a pas de feu Donc il y a une réaction Par rapport A ce que vous entendez D'autres vont dire Ça dépend Ce qu'on croit Celui qui croira Sera sauvé Celui qui ne croira pas Sera condamné Tout est en balan Par rapport A ce que nous croyons Ou ce que nous ne croyons pas Et la peur Est quelque chose De très puissant Et le diable Qui est le prince De ce monde Et qui règne Sur la planète Terre C'est Que lorsque le monde A peur Les masses ont peur Alors Vous les emmenez Directement Aux portes de l'enfer A se faire marquer Ici Ou là C'est pour votre sécurité Vous allez être en sécurité Ah oui ? Un mensonge déguisé ? Chers amis C'est terrible C'est Hitler qui disait Dites un mensonge Et dites-le Mille fois Répétez-le Plus il est gros Plus vous le répétrez Plus il sera cru Tout un pays a cru Le mensonge d'Hitler L'Allemagne Ça les a emmenés où ? Quand les Alliés sont arrivés En Allemagne Beaucoup d'Allemands étaient en train De se suicider Par milliers Par milliers Hitler les avait emmenés Là où ils voulaient Là où ils voulaient Mais là où ils ne pensaient pas Nous vivons dans un monde De mensonges Un monde de mensonges Nous avons besoin De la vérité Nous sommes de la vérité Nous appartenons à la vérité Alléluia Nous avons besoin Plus que de cérémoniel Ce monde qui meurt Ce monde est fou De plaisir Et la Bible dit Qu'à la fin des temps Les gens aimeront Le plaisir Plus que Dieu Le plaisir Plus que Dieu L'Église apostate Aime Le plaisir Plus Que Dieu Ce monde est insensé Et ce pensage Ils sont devenus Fous Fous C'est le verdict De Dieu Jérémie 50 Nous dit C'est un pays d'idoles Ils sont fous De leurs idoles Ils sont fous De leurs idoles Quand est-ce que nous avons vu L'un Un seul De nos gouverneurs Nous dire C'est le temps De se tourner vers Dieu Vous l'avez attendu par moi Jamais Jamais Est-ce que le scandale De la croix A disparu C'est ce que Paul Disait aux Galates Le scandale De la croix Et vous croyez encore En ces histoires De bonne mère Tout ça Un homme qui a été cloué Sur une croix Il y a des ménages Jérusalem C'est Dieu C'est lui Qui a créé le monde Voyons A l'âge scientifique Auquel nous sommes arrivés Vous devriez un peu Vous déniaiser Le scandale De la croix A disparu La croix Paul Déclare aux Galates Si je rebâtis Ce que j'ai détruit Au départ Alors je me constitue Comme étant Un transgresseur Que des chrétiens Ont rebâti Ce qu'ils avaient détruit Ils ont pris les pierres Ils avaient détruit La poussière Ils ont rebâti Et leur affaire Mais ils ont dit Oui on lui met un peu De Jésus Au travers Au travers du ciment Tout ça Un petit peu De religion C'est pas mauvais Un petit peu De Bible Tout ça Ah oui Non C'est Jésus Et uniquement Jésus Ne rebâtissez jamais Ce que vous avez détruit Amen Hallelujah Gloire au Seigneur Amen Aujourd'hui On a Cette parole De Jérémie Qui traite à propos Maudit soit celui Qui fait avec négligence L'œuvre de l'Éternel Maudit soit celui Qui éloigne Son épée Du carnage Ça veut dire Qu'il ne veut pas combattre Il ne veut pas lutter Il ne veut pas parler De Jésus Le mot Jésus Dans sa bouche N'arrive pas à sortir Je pourrais perdre mon travail Je pourrais Peut-être que le patron N'aimera pas Non Non Il faut parler de Jésus Vous ne verrez pas de miracle Si vous ne mettez pas Jésus Dans la sauce Il faut le mettre Absolument N'ayez pas peur Le patron saura Que vous êtes un chrétien Une chrétienne Vous aurez combattu Vous serez tenu Pour la vérité Celui qui a honte De moi devant les hommes J'aurai honte aussi De lui Imaginez Jésus Avoir honte Honte de toi Parce que La personne Aura honte De lui Sur terre N'ayez pas peur Tenez-vous Pour le Seigneur Tenez-vous ferme Chers amis Malheureux Celui qui fait Avec négligence Le de l'éternel Aujourd'hui On veut rebâtir Ce qu'on a détruit Au départ On rebâtit Aujourd'hui Avec le ciment De la psychologie Dans l'église Avec la pensée Positive Avec des cours De relations Humaines Apprendre à savoir Quel est ton caractère Peut-être que toi Tu fais partie De telle catégorie De caractère Toi tu fais partie De ceci De cela Et on fait Toutes sortes D'idées Avec zéro C'est du vent C'est du vent Ça sert à rien Moi je veux connaître Le caractère de Christ Et je veux avoir Le caractère de Christ Sur ma vie C'est tout Point à la ligne Amen Alléluia C'est ce que nous désirons Aujourd'hui Cette génération Est folle De péché De péché De jalousie D'orgueil D'égoïsme D'adultère Une génération Sale Et pourrie L'heure est tardive Très tardive Actuellement Mais ce n'est pas Trop tard encore Pas trop tard Si nos pasteurs Nos diacres Nos diaconesses Nos chefs de département S'enterrent Littéralement S'enfoncent Dans la consécration Totale A Jésus Christ Si on enlève Chaque obstacle Sur la route D'un réveil Que Dieu Veut encore envoyer En cette fin des temps Le jour d'un va s'ouvrir Le jour d'un va s'ouvrir Mais il faut se mouiller les pieds Il est dit Lorsque les sacrificateurs Posèrent les pieds dans l'eau Quand ça commençait à faire flic-flac C'est là que Dieu a agi Imaginez vous avancez En portant L'arche De l'éternel Puisque l'ordre c'est En avant On marche Et on a marché On a marché On a marché Et on arrive devant le jour d'un Et tout d'un coup Floc Et tout d'un coup Le miracle arrive Les eaux s'arrêtent En haut En amont Et les eaux Continuent à descendre Et ensuite c'est sec Et on commence à voir le lit du Jourdain Avec les pierres Et les sacrificateurs avancent jusqu'au milieu Ils descendent dans le fleuve du Jourdain Avec l'arche de l'alliance Et tout le peuple se met à passer Hallelujah Ils sont mouillés Est-ce que tu t'es mouillé mon frère ? Est-ce que tu t'es mouillé les pieds ? Est-ce que tu as commencé à agir ? Est-ce que tu as risqué quelque chose pour le Seigneur ? Risque N'aie pas peur N'aie pas peur Devant la Babylone de ce monde Hallelujah C'est l'apôtre Paul Qui parle aux Thessaloniciens En disant L'évangile que nous vous avons prêché Cet évangile ne vous a pas été prêché En paroles seulement En paroles seulement Oui, il y a des paroles certainement Mais pas en paroles seulement Un Thessaloniciens, premier chapitre Il dit Ne vous ayant pas été prêché en paroles seulement Mais avec puissance Avec l'Esprit Saint Et avec une pleine persuasion Pleine conviction Vous savez, les gens qui viennent une seule fois Dans notre assemblée Ils ont déjà une aile cassée Parce qu'ils savent Ce qu'ils déclarent ici C'est vrai C'est vrai C'est la vérité Combien les paroles vraies Sont persuasives C'est la parole C'est le Saint-Esprit Qui convainc de péchés De justice De jugement Qui fouille Le fond des cœurs Qui descend Avec sa lumière Dans la carte des cœurs Là où le diable est caché Là où les péchés Sont cachés L'apôtre Paul va dire Dans un Corinthien En chapitre 2 Il va dire Quand je vous ai prêché l'Évangile Quand je suis arrivé À Corinthe Je ne vous ai pas prêché L'Évangile Avec des belles paroles Je ne me suis pas appuyé Sur une belle élocution Une psychologie humaine Une sagesse humaine Il leur dit Dans un Corinthien En chapitre 2 Il dit Je n'ai pas eu la pensée De savoir parmi vous Autre chose Que Jésus-Christ Et Jésus-Christ crucifié Moi-même J'étais auprès de vous Dans un état De faiblesse De crainte Et de grand tremblement Et ma parole Et ma prédication Ne reposait pas Sur les discours persuasifs De la sagesse Aujourd'hui Les gens sont friands De discours persuasifs De la sagesse Ils rentrent Dans des lieux Appelés église Et ils rentrent vides Et ils ressortent aussi vides Paul dit Je ne voulais rien savoir de ça Pas les discours persuasifs De la sagesse Mais sur une démonstration D'esprit Et de puissance Pour que votre foi Ne soit pas fondée Sur moi Maïe Sur la sagesse des hommes Mais que votre foi Soit fondée Appuyée Sur la puissance De Dieu Est-ce que ta foi Est-ce que ta foi Est fondée Sur la puissance De Dieu Cette puissance Qui délivre Cette puissance Qui balaye Cette eau vive Qui coule Et qui Amène à l'égout Toutes les pourritures Qui peuvent se trouver Dans nos cœurs Merci Seigneur J'aimerais Ça fait trois mois Que je n'ai pas prêché Fait que je suis en train De me défouler un peu Hallelujah Vous savez de quoi On a besoin aujourd'hui De foyers De familles Qui prient C'est ça Dont on a besoin Vous savez l'histoire Du culte familial Dans le passé Tout ça Ça a tout disparu Nos familles chrétiennes Ne prient plus à la maison On ne se rassemble plus Autour de la Bible Pour dire On va avoir un temps Pour prier le Seigneur Non C'est passé Alors que nous avons Besoin de cela Et dans des milliers De maisons De ce pays On devrait prier On devrait chercher Le Seigneur Et c'est comme cela Qu'on pourra faire face Aux problèmes Dévastateurs De notre province De notre pays De notre monde Par la prière D'intercession Devant Dieu L'heure de la prière L'heure de la prière Est très importante Nos églises ne devraient jamais être vides A la réunion De prière La réunion de prière Dans notre génération On l'a fait monter à l'échafaud On a coupé la tête Et ensuite Il n'y a pas de puissance Et comme dans les églises Ça sent le vide Alors on va essayer De remplacer ça Par les amusements La musique Le rock De faire du bruit Tout ça Émousser Des sentiments Mais la vraie chose N'est plus là Et c'est de cela Que nous avons besoin Le Saint-Esprit La puissance du Saint-Esprit Amen Gloire au Seigneur L'heure de la prière Elle devrait avoir Un sentier battu Aurelien Quand on vient A l'heure de la prière Il devrait y avoir Des centaines Des centaines de pas Amen Où l'herbe Ne peut pas pousser Il y avait un jour Un missionnaire en Afrique Justement Qui visitait Ses membres Et il y avait Un membre Qui avait l'habitude De prier tous les matins Et quittait sa hutte Il allait derrière Un peu plus loin À peu près à 500 mètres Et là Il se mettait à prier Et quand le missionnaire Y avait été Parce que ce chrétien L'avait montré Quelques temps auparavant Et bien c'était merveilleux C'était un sentier Tout tapé Tout ça Avec des hautes herbes De chaque côté Et le missionnaire Est revenu Quelques temps plus tard Et dit Tu peux me montrer Ton sentier de prière Oui Mais c'était plein d'herbes Il n'y allait plus Comment est ton sentier ? Est-il bien tapé ? Ou bien est-ce que Les mauvaises herbes Les ronces poussent Sur cette vie de prière ? Nous avons un cantique Merveilleux Et je l'ai chanté Au travers des années Et des décennies Moment si doux De la prière Où Dieu Mets le vent Jusqu'à lui Se révèle à moi Comme un père Comme un père Comme un sauveur Comme un appui Ah oui Je t'aime Heure béni Je te désire Avec ardeur Car déjà souvent Dans la vie Tu m'as sauvé Du tentateur C'est toi Oui D'où moment de prière Qui me transporte Jusqu'aux cieux Où Jésus Qui est mon ami Qui est mon frère Lui-même Présente Mes voeux Déjà souvent Dans la tristesse Heure de prière Tu as été ma force Et mon espoir Et pour celui Qui te recherche Sans cesse Il n'existe Jamais De ciel Trop noir L'heure De la prière Nous avons besoin De cela Aujourd'hui Hallelujah Nous avons besoin De décider Il y a de la puissance Dans la décision Décider Les trois hébreux À Babylone Ils ont décidé Qu'ils ne pliraient pas Le genou Devant une statue Daniel à Babylone A décidé Qu'ils ne mangeraient pas Des plats Qui avaient été offerts À des démons Moïse a décidé Qu'ils ne seraient pas Le prochain pharaon Et Josué A défié le peuple Lorsqu'un jour Il a parlé A dit Servez qui Vous voulez servir Mais moi Et ma maison Nous servirons L'éternel La décision Doit être prise Notre futur Notre avenir Est enveloppé Dans les décisions Que nous prenons Maintenant Actuellement On sait On sait que le peuple D'Israël Avait parcouru Je dirais Toute une distance Au travers du désert Ils avaient subi Des souffrances Des problèmes Des difficultés Dans le désert C'est vrai Ils ont décidé Qu'ils ne seraient pas Capables D'entrer Dans la terre promise C'est eux qui ont décidé Dieu avait dit Oui vous pouvez entrer Je vous l'ai promis On décidait que non Ils ont dit non C'est pas possible On pourra pas Oui Seigneur T'as parlé Tout ça Mais ta parole Elle vaut pas Ce que nous avons vu Ah oui Ils ont pris Cette décision Et ils ont Scellé Leur malheur Toutes ces générations Est mortes Dans le désert Tous Ils sont tous morts Il n'y a pas Un seul Qui est entré C'est la nouvelle génération Qui est entrée Dans la terre promise L'incrédulité Et le pire Des péchés Ne pas croire Ce que Dieu déclare Et vous allez Tourner en rond Et en rond Et en rond Et en rond Pendant des années Alors que Dieu Aimerait Que vous passiez Le Jourdain Et que vous attaquiez Les Jérichos Que vous attaquiez Les Philistins Que vous fassiez Tomber les Goliathes Amen Alléluia Caleb et Josué Sont tenus Au milieu du peuple Ils n'ont pas voulu Ils n'ont pas voulu Se plier devant les dieux De l'incrédulité Et les dieux De la défaite Non, non, non C'est deux seuls Parmi tout le peuple Et deux seuls Ont pris une décision Qui les a portées Depuis les sables Du désert brûlant Et la mort Directement Dans la terre promise Ils sont entrés Ce sont les décisions Qui déterminent Nos destinées Ce sont nos décisions Qui déterminent Nos destinées Un bateau Va à l'est L'autre Va À l'ouest Tandis que Les mêmes vents Sont en train De souffler Dans leur voile L'un Va à l'est L'autre Va à l'ouest C'est le même vent Ça dépend de quoi ? Du type De voile Où sont tournées Les voiles ? Est-ce que je suis Le vent Ou bien je vais Dans la direction Que Dieu M'a demandé ? C'est autre chose C'est pas le vent Qui détermine La direction Où ces deux bateaux M'a donné une merveilleuse épouse Et nous avons décidé Que nous servirons Le Seigneur Et nous allons fêter 45 ans de mariage Cette année Merci Seigneur On n'a pas regardé Les vents Absolument pas Mais on a mis Nos voiles Dans la direction Que nous voulions Aller En servant Le Seigneur Il y a un temps Où il y a des décisions Qui doivent être prises Et les décisions Doivent être fortes Doivent être décisives Doivent être précises Et définies Et qui ne laissent Aucune place Au compromis Que les gens Nous haïssent Nous crachent dessus Ou bien Nous flattent Ou nous élèvent Je dirais Au troisième ciel Ou nous descendent Dans l'enfer Ça n'a aucune importance Aucune whatsoever Ce n'est pas les gens Qui décident C'est nous Qui décidons De suivre Jésus Et moi Je suivrai le Seigneur Et si je suis seul A suivre le Seigneur Je le suivrai Je le suivrai Amen Alléluia Gloire à Jésus Gloire au Seigneur L'église doit être Trouvée A cet endroit Aujourd'hui Il y a un temps Où il y a Des gens Qui veulent s'évader Les gens aiment L'indécision Vous voyez Ils aiment L'indifférence Ils aiment La paresse La mollesse Et le Seigneur Nous demande De s'armer Pour combattre C'est un péché Impardonnable De ne pas combattre Alors que Dieu Nous demande De combattre Combat Le bon combat De la foi Sachez que votre péché Vous atteindra Attention Le monde Est dans un grand trouble Il y a des gens Qui désirent Entendre Et avoir Ce que nous avons Le diable Nous dit Non Il n'y a plus personne Qui veut croire C'est faux C'est faux Il y en a qui cherchent Il y en a qui pleurent En cet instant même Et qui demandent Seigneur Envoie-moi quelqu'un Peut-être Il faut que je connaisse Il y en a qui sont tourmentés Par leur éternité Leur âme Ils ne savent pas Où est-ce qu'ils s'en vont Ils demandent Que quelqu'un vienne Alors suivons La direction Du Saint-Esprit Alléluia La terre promise Est devant nous Les promesses De Dieu Sont pour nous Alléluia Gloire au Seigneur Et aujourd'hui Je somme Chaque personne Chaque département D'église Locale De s'armer Et de posséder Le pays Pour se placer Dans un plan Direct Je dirais Concentré Et uni Pour gagner Des âmes Avant Le retour De Jésus Jésus n'est pas encore revenu Il peut nous laisser 20 ans Il peut nous laisser 40 ans Je ne sais pas Il peut nous laisser 2 ans Il peut nous laisser 2 mois Mais comment nous faire de ce temps Que Dieu nous laisse Il faut que nous parlions de Jésus Il faut que nous en parlions Même si on nous crache dessus Même si on se moque de nous Ça n'a aucune importance L'enfer est si terrible Il faut que nous parlions Il faut que nous disions Alors je termine par ce merveilleux cantique Et je pense à Guétain Qui nous l'a fait chanter Il n'y a pas très longtemps À de nouveaux combats Combien j'aime ces paroles À de nouveaux combats Jésus tu nous appelles Et nous voici fidèles Prêts à suivre tes pas Conduis-nous au combat Nous sommes tes soldats Arme nos bras Arme nos cœurs Et nous serons plus que vainqueurs Arme nos bras Arme nos cœurs Hallelujah Soldats de Jésus Christ En avant Marche Aux armes Citoyens Baissons nos têtes Et prions le Seigneur Père nous voulons te bénir Père nous voulons T'encenser De nos louanges Tu nous as sauvés Alors nous les prisonniers du péché Nous les ignorants Seigneur Nous étions dans le camp Où se trouvent tellement de personnes Aujourd'hui Aide-nous cependant Malgré Seigneur Leur indifférence A les aimer A prier en leur faveur A voir cette heure de prière Alors si douze de la prière Seigneur toi-même Tu as prié Pour moi Pour mes frères et soeurs À Gézémané Devant la bataille Devant le combat Inimaginable Qui était devant toi La croix Les calvaires Les moqueries Le sang Les clous Oh mon sauveur Comment passerions-nous à côté Du temps de prière Oh nous avons besoin De placer devant toi Seigneur Que nous soyons silencieux Que nous soyons verbaux Ça n'a aucune importance C'est en ta présence Que nous venons Et nous voulons Seigneur Jésus Nos bien-aimés à toi Nous voulons gagner des âmes Nous voulons être des gagneurs d'âmes Celui qui pleure Lorsqu'il porte la semence Reviens Reviens Avec allégresse Lorsqu'il porte les gerbes Merci Seigneur Merci Seigneur Pour l'exemple De Ruben Et de Gade Qui un jour Sont revenus Dans leur territoire Retrouvaient leurs femmes Leurs enfants Leurs troupeaux Alors qu'ils revenaient De la bataille Et avaient conquis Le pays de Canaan Grâce à l'aide du Seigneur Merci mon Père Nous te bénissons Et t'adorons Et te glorifions Merci pour ton peuple Alors viens bien disposer Dans le nom de Jésus Amen Et tout le peuple dit Amen On va se lever ensemble Frères et Sœurs On va le bénir Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada